— Bonsoir. — Bonsoir. — Daniel Lecomte et Philippe Vall. C'est le deuxième film que vous signez sur Charlie, Daniel Lecomte. Le premier, c'était en 2008. Son titre était celui d'un dessin de cabu. C'est dur d'être aimé par des cons. Vous aviez alors suivi le procès de 2007, un tenté contre Charlie Hebdo, après la publication des caricatures danoises de Mahomet en 2005. Vous avez vécu l'attentat du 7 janvier comme un peu le deuxième acte de cette tragédie. — Oui. Autant le premier était un moment puissant, intellectuellement extraordinaire, avec une décision de justice formidable, puisqu'elle remettait Charlie dans le droit de la République. Autant celui du 7 janvier, c'était un effondrement, puisque beaucoup de mes amis sont morts ce jour-là. Et voilà, c'était quelque chose... C'était un abattement. Dans un premier temps, pour moi, c'était un abattement, avec une seule préoccupation à ce moment-là. C'était d'aider les gens de Charlie à sortir le numéro du 14. C'est comme ça que j'ai pu trouver ma place et essayer de m'en utile à ce moment-là. — Immédiatement, en fait, dès le lendemain... — Oui, enfin, tout de suite. Justement, on en avait discuté avec Philippe. Et on s'était dit qu'est-ce qu'on peut faire dans ce moment-là ? En quoi on peut être utile ? Et on s'était dit ça. On va essayer de les aider à surmonter ce moment. — Philippe Val, pour remonter le fil de l'histoire, vous pensiez avoir gagné la guerre à l'issue de ce fameux procès gagné par Charlie Hebdo ? — Le procès en première instance et en appel, puisqu'il y a un appel, ont été vraiment... Du point de vue du droit, c'était formidable, parce que c'était une jurisprudence qu'on a, en quelque sorte, offerte à tous les gens qui créent, à tous les gens qui dessinent, à tous les gens qui font du journalisme, qui usent de la liberté de parler et de penser. Et je pense qu'on n'a pas été très vigilants suite à cette décision de justice. On n'en a pas assez profité. — Oui. Pourtant, François Hollande, dans le film, qui avait témoigné à ce procès comme Nicolas Sarkozy et comme François Bayrou, disait « Ce procès va permettre qu'il n'y en ait pas d'autres, en fait. » — Oui. Autant par sa présence à la barre, il avait été extrêmement clairvoyant en ce moment-là, puisqu'il avait soutenu Charlie, comme d'autres hommes politiques. Autant sur ce moment-là, il s'est trompé. — Alors Charb lui-même pensait qu'après cette victoire, il ne serait plus seul. On l'écoute. — Je ne vais pas être plus provoquant aujourd'hui parce qu'on a gagné un procès. Je ne vais pas l'être moins parce qu'on aurait pu le perdre, on aurait pu mobiliser des foules contre nous. Je vais continuer à le faire comme je le veux et comme je le sais le faire, mais plus sereinement. Non. C'est-à-dire qu'en cas de pépin, je sais que des gens sont capables de se mobiliser pour la liberté d'expression. — Charb lui explique également que lorsqu'il dessine des extrémistes, il ne peut pas comprendre qu'on puisse prendre cela pour des musulmans. et qui explique aussi qu'il passait autant de temps à expliquer sa démarche qu'a dessinée. — Oui. Et ce que dit Charb là est pathétique parce qu'on a pensé qu'on serait moins seul après ce procès. Ça n'a pas été le cas. On n'a jamais été aussi seul qu'après ce procès. L'écosystème médiatique n'a pas été très tendre avec nous. C'est loin qu'on puisse dire. Il nous a laissé pédaler tout seul devant le peloton et en faisant de nous des cibles. — On va en reparler. Mais c'est vrai que la rédaction de Charlie Hebdo s'est habituée à vivre avec des menaces à partir de cette publication. — Et un incendie qui a été une alerte. — Un incendie, effectivement, quelques années plus tard. On voit qu'il jouait avec cette menace, qu'il se moquait de cette menace, qu'elle se retrouvait dans leur dessin. Coco, l'une des dessinatrices, raconte même que le jour de l'attaque, il discutait justement des djihadistes, du comportement des djihadistes. Il débattait. D'ailleurs, il n'était pas tous d'accord. — Oui, puisque avant que les tueurs débarquent dans la rédaction, il y avait une discussion justement là-dessus. Et T-News disait, finalement, en parlant des gens des cités, finalement, il faut les comprendre. Il faut... Voilà. Et Bernard Maris, de l'autre côté, disait... Mais non, on a beaucoup... L'État, la France, a donné beaucoup d'argent sur les cités. Elle a beaucoup investi dans les cités. Donc, Eris, de son côté, disait à T-News, écoute, tu nous emmerdes avec tes histoires. Enfin, il y avait cette discussion-là. — Entre la responsabilité collective et la responsabilité individuelle, le débat. — Voilà. Et ce qui est, à la fin, le paradoxe tragique, c'est qu'en fait, les tueurs sont rentrés à ce moment-là. — Et justement, cette scène est racontée avec beaucoup d'émotion par Coco, puisqu'ils l'ont utilisée pour accéder à la salle de rédaction. On entend son témoignage et celui aussi de M. Porto. — Quand je fais le code, je... J'ai la Kalachnikov que je sens à un moment dans mon dos. Je suis... Je pense à ma fille. Tout se bouscule. Je... Je suis complètement déchirée, en fait. Je suis déchirée. On a entendu une, puis deux détonations. Et à la deuxième ou troisième détonation, j'ai vu le policier qui a accompagné Charles, qui a sorti son pistolet. Il a dit, ça, c'est pas normal. — Ils me mettent en joue pour que je... que je remonte la rédaction. Je... Je lève le bras vers la porte. — Et là, les portes sont ouvertes et les mecs ont surgé. — Et à ce moment-là, j'entends à la Ouagbar. Je me dis, ça y est, merde, on y est. — Euh... Des témoignages ? Oui. — Moi, je voudrais... Je voudrais que beaucoup... Que tout le monde voit ce film. — Oui. — Je voudrais que tout le monde ait accès à cette réalité pour voir... Pour qu'ils voient qui étaient ces gens qui sont morts pour eux d'une certaine façon. Je... Je suis gêné pour en parler parce que j'apparais un petit peu dedans. Mais... C'est très important que les gens voient ce film. Le courage de cette équipe. La façon dont Daniel a tourné avec eux. Je pense que c'est un document terrible et passionnant sur notre époque, sur notre milieu, sur ce qui se passe, sur la réalité de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est un film décisif. Il faut absolument voir ce film. — Un film qui est également... Enfin, qui parle énormément des manifestations du 11 janvier parce qu'à ce moment-là, ils croient... L'équipe... Enfin, d'abord, ça apporte énormément de réconfort, de soutien à cette équipe. Mais ils pensent qu'il y a peut-être eu quelque chose de nouveau, qu'ils ont gagné peut-être la bataille, enfin ? — Écoutez, tout à l'heure, on disait qu'ils se sont sentis abandonnés. D'une certaine manière, c'est un peu le même sentiment que nous avions. Et le 11 janvier, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et vraiment d'extraordinaire. Et je pense que ce moment n'a pas été étudié, n'a pas été compris comme... — Analysé, compris comme ce qu'il était. On a tout de suite fait... Développer des théories là-dessus. Alors quand même, il y avait 4 millions de Français qui sont descendus dans les rues de France. C'est-à-dire que c'est la plus grande manifestation depuis que les manifestations existent. Et moi qui suis un peu historien, si vous voulez, je sais ce que ça veut dire pour un peuple, pour un pays, si vous voulez, de descendre dans la rue en masque comme on est descendu ce jour-là. Et il y a un certain nombre de... Oui, j'allais dire de rigolos parce que c'est vraiment des rigolos qui ont considéré que... Voilà, c'était... Pouf ! Quelque chose qui s'était évanoui comme ça. On avait été regagnés par les commentaires sans avoir analysé vraiment ce qui s'était passé. Je pense qu'il s'est passé quelque chose de très profond. Et je pense que les Français ont compris. Alors qu'ils étaient un peu trahis, j'allais dire, par... Employons les grands mots, par les gens qui sont chargés de leur parler c'est une chose. Mais de là à dire que ça s'était évanoui, c'est faux. Ça restera. Oui, aujourd'hui, Charlie a publié un communiqué confirmant ce qu'il se disait depuis quelques mois que l'ensemble des dons, plus de 4 millions d'euros qui avaient été apportés au journal dans les jours qu'on suivit pour permettre sa survie et pour aussi aider les victimes, tout cet argent sera versé aux familles des victimes de tous les attentats de janvier du 7, du 8, du 9 et un comité des sages réunis sous l'égide des ministères de la justice, de la culture et de Bercy à commencer ses travaux pour installer les règles de répartition des sommes. Et ces argents, c'était... Parce que ça aussi, c'est Charlie. Et c'était le signe de cette solidarité extrême à travers le monde. Merci beaucoup, Daniel Lecomte. L'humour à mort, je rappelle le titre de ce film qu'il faut effectivement absolument aller voir, même si c'est assez éprouvant, forcément, j'imagine, et pour les membres de l'équipe de Charlie et pour tous les gens qui ont vécu ces événements intensément. C'est très sobre et très émouvant. Vous restez avec nous, Philippe. Le film que j'ai réalisé avec Emmanuel. Avec votre fils, oui. Avec Emmanuel Lecomte. C'est même lui qui est venu vous trouver pour vous dire qu'il faut absolument contour. Voilà, exactement. On va accueillir à présent un nouveau...